Alors les enfants, aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble une invocation qui va falloir, durant toute votre vie, la répéter. Parce qu'elle fait partie des invocations que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répétaient. Cela fait partie des invocations que le prophète, alayhi salatu wa sallam, il invoquait Allah, tabaraka wa ta'ala, comme cela. Elle fait deux phrases, elle est très simple, mais elle est très 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 lourde en sens. Elle veut dire énormément de choses. Alors il disait Alors cette invocation que disait le prophète Mohamed, Sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Cela veut dire Oh Allah, embellis-moi. Rends-moi beau. Ou rends-moi belle. Rends-nous jolis. Par quoi ? Par quoi Allah, tabaraka wa ta'ala, peut nous rendre beau, peut nous rendre belle, peut nous rendre jolis ? Par quoi Allah, azzawajal, nous rend ? Ben écoutez, la réponse, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui la donne. Ça veut dire que si tu souhaites être beau, tu souhaites être belle, tu souhaites être joli, tu souhaites être magnifique, Demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, de t'embellir par zinatul iman, par la parure de la foi. Et c'est ce sur quoi nous allons voir aujourd'hui. Et ensuite il a dit Et fais de nous Des personnes Qui vont être la cause De la guider des gens Mais aussi qui vont être bien guidés Et ça c'est important Un enseignant Quelqu'un qui va donner un conseil à quelqu'un Il faut que lui aussi il apprend Il faut que lui aussi il est bien guidé Parce que si tu enseignes des mauvaises choses aux gens Là dans ce cas là Tu vas être perdant Parce que tu vas les induire en erreur Donc regardez cette invocation comment elle est magnifique Mais nous, aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un point magnifique Qui est la foi Comment je peux devenir beau Comment je peux durant toute ma vie Être magnifique Être beau Et être beau et être belle Ce n'est pas qu'une imparence Mais au contraire le musulman Il commence par s'embellir Au niveau de son cœur Et lorsqu'il sera embelli au niveau de son cœur Cela va se retransmettre sur ses actes Sur ses actions Il va être beau au niveau de ses actes Il va le faire Il va faire de beaux actes De belles adorations Et automatiquement Et automatiquement elle va dire de bonnes paroles C'est ça la beauté Et aujourd'hui vous vivez Dans une époque Où on est trompé par la beauté Des fois on va penser que Des soi-disant stars à la télé Ce sont eux les plus beaux Et les plus magnifiques Ou des joueurs de sport Des joueurs de foot Ou un autre sport Ça va être eux qui sont beaux Et qui sont magnifiques Ou des chanteurs et des chanteuses Qui dans leurs vidéos Dans leurs clips Commettent des péchés Désobéissent à Allah On va penser que c'est eux Qui sont beaux Et qui sont belles Alors qu'ils font des mauvaises choses Non Celui qui est beau Et qui est belle Celui ou celle Qui est magnifique Qui est jolie Qui a une parure À qui on doit ressembler Ce sont ceux Qui adorent Allah Azzawajal Et qui ont la foi C'est pour cela les enfants On va parler brièvement ensemble De la foi El Iman Répétez El Iman La foi Alors sachez déjà Que celui Ou celle Qui grandit avec la foi Qui a la foi Dans son cœur Dans sa langue Dans ses membres Bah vous savez ce qu'il Ce qu'il a Il a un grand bienfait Un grand cadeau De la part d'Allah Azzawajal Parce qu'il n'y a rien De plus beau les enfants Il n'y a rien de plus beau Qu'Allah nous a guidés Allah a choisi Que nous sommes musulmans Ça c'est le plus grand cadeau Qu'Allah nous a fait Dans cette vie Allah Tabaraka wa ta'ala Il a décrété Il a choisi Il a voulu Que toi Tu es musulman Tu es musulmane Et ça c'est le plus beau cadeau Qu'Allah Tabaraka wa ta'ala Peut nous faire C'est pour cela Qu'on doit remercier Allah Dites Alhamdulillah Tu dois toujours Remercier Allah Pour être musulman Parce que tu as été musulman Parce que tu es musulman Et on remercie Allah Avec la langue On remercie Allah Avec les membres En faisant la prière En récitant le Coran En venant à la mosquée En obéissant nos parents Et on remercie Allah Avec le cœur En reconnaissant Qu'Allah t'a fait un cadeau Qu'Allah il a voulu ton bien Parce qu'il t'a guidé vers l'islam Parce qu'il t'a fait grandir Dans une famille Où tes parents T'ont enseigné l'islam T'ont inscrit à la mosquée Dans tout cela Tu dois remercier Allah Azzawajal Pour ses bienfaits Et tu sais Qu'une fois que tu as la foi Une fois que tu as la foi Et bien cette foi là Tu sais ce qui va se passer Tu vas gagner Tu vas être joyeux Tu vas récolter le succès Vous savez c'est quoi le succès ? Le succès c'est pas seulement Quelqu'un il a gagné une médaille Quand on gagne une médaille On est content ou pas ? Quand on gagne une nouvelle ceinture On est content ou pas ? Quand on a une bonne note à l'école On est content ou pas ? Il n'y a pas de problème On a le droit d'être content Quand on gagne un match On est content ou pas ? On est content Il n'y a pas de problème Par contre Ici Un point très important C'est que nous devons être content D'une chose encore plus grande On est content d'être musulman Est-ce que vous êtes content d'être musulman ? Est-ce que vous êtes content d'avoir la foi ? Est-ce que vous êtes content d'adorer Allah ? Et bien comme cela Allah tabaraka wa ta'ala Il te donnera le succès Ici bas dans cette vie Et dans la vie future Dans le paradis Également Vous devez savoir les enfants Que lorsqu'on a la foi en Allah Lorsque l'on a cette foi Cette iman Et bien vous allez être tranquille Toute votre vie Toute votre vie Dans votre cœur Vous allez être serein Vous allez avoir la sérénité Ça veut dire Vous allez être tranquille Parce qu'il y a des gens Même ils ont beaucoup d'argent Même ils ont beaucoup de voitures Ils ont des grandes maisons Ils ont des châteaux Ils ont des Ils ont une pleine richesse Mais dans leur cœur Ils ne sont pas tranquilles Dans leur cœur Ils sont tristes Ils n'arrivent pas à dormir la nuit Parce qu'ils sont tristes Ils sont angoissés Ils sont stressés A tel point Qu'il y en a même Qui veulent mourir Alors qu'ils ont C'est important de le savoir Vous êtes musulmans Vous êtes riche Alors que vous ne le savez même pas Ou peut-être pas De la richesse de l'islam De la beauté de l'islam Et on a dit La foi, l'islam C'est un cadeau Qu'Allah tabaraka wa ta'ala T'a fait C'est pour cela Qu'Allah azzawajal il dit Allah azzawajal il vous a fait aimer la foi Et Allah azzawajal il a embelli la foi Dans vos cœurs Allah tabaraka wa ta'ala Il a entré La parure La beauté de la foi Dans vos cœurs Également les enfants Vous savez Que lorsque tu vas avoir la foi La foi en Allah azzawajal Et en ce que comporte la foi Et bien automatiquement Lorsque tu vas mourir Tu entreras au paradis Tu entreras au paradis Ce paradis qu'Allah tabaraka wa ta'ala Il a préparé pour qui ? Pour les gens de la foi Qui veut entrer au paradis ? Dites Ana Alors pour entrer au paradis On demande à Allah Allahumma Allahumma Inna Inna Nas'alouk Aljanna Wa na'udhubik Minannar Également Allah azzawajal Il a réservé le paradis Pour qui ? Pour les gens de la foi Pour ceux qui ont la foi Alors est-ce qu'à partir de maintenant Et jusqu'à votre Jusqu'à la fin de votre vie Vous allez prendre un engagement Envers Allah Tabaraka wa ta'ala De garder D'entretenir cette foi Parce que si tu entretiens cette foi Comme tu seras entré au paradis Tu seras aussi sauvé Tu seras aussi protégé Préservé du feu de l'enfer La foi c'est un bouclier Contre le feu de l'enfer Tu seras protégé Tu seras protégé Contre le feu de l'enfer Qui veut aller en enfer ? Personne Alors premièrement On demande à Allah De nous sauver de l'enfer On dit Allahumma Allahumma Inna Nes'aluk Al-Jannah Wa na'udhu Bik Min al-Nar Rabbana Aatina Fi'ldunya Hasana Wa fi'l-Akhirati Hasana Waqina Azab al-Nar Et aussi les enfants Si Vous avez la foi Et si Vous mourrez Avec la foi En Allah Azza wa Jal Et ce qu'elle comporte Vous obtiendrez Une récompense Qui est encore meilleure Que le paradis Qui sait ce qu'il y a mieux Que le paradis ? Na'am Alors viens le dire ici Pour que tout le monde t'entende Dis-le au micro Parce que c'est tellement beau Ce que tu veux dire Mets-toi derrière ici Voilà Tiens prends le micro Et dis-le Redis-le Très très bien Exactement La récompense Qui est encore plus belle Tu peux aller On peut lui faire un Moum On te dit On te fait un grand Moum Moum Ça veut dire C'est très bien C'est super Ce qu'il a dit La réponse qu'il a donnée Parce que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il nous dit Dans un hadith Dans une parole Il dit Certes Vous allez voir Votre Seigneur Vous allez voir Votre Seigneur Comme quand vous regardez La lune Quand tu regardes la lune Est-ce que tu as Une difficulté A la regarder Tu la vois bien Lorsqu'il n'y a pas De nuages Etc Tu la vois clairement Vous êtes d'accord Avec moi ou pas Et bien dans le paradis Allah Tabaraka wa ta'ala Il va s'adresser Aux gens du paradis Et il va dire Ya ahalal jannah Oh vous du paradis Halturidouna Chey'an azidukoum Ou azidakoum Voulez-vous Que je vous rajoute Quelque chose Alors les gens du paradis Qu'est-ce qu'ils vont dire Ils vont dire Ya Allah Tu as blanchi Nos visages Tu nous as fait Entrer au paradis Tu nous as écartés Du feu de l'enfer Qu'est-ce qu'on va demander de plus On est dans le paradis On est bien